Les compétences requises, c'est d'avoir envie de travailler et de bien faire les choses. Une fois qu'on a envie de bien faire les choses, on apprend correctement et on a envie d'apprendre et on fait les choses correctement. Le résumé de mon métier, c'est l'envie de construire. Alors bonjour, moi c'est Luc Juban, dirigeant associé avec Alexis Descombes d'entreprise Forêt Bois Construction. On est basé à Saint-Just-à-Rambert, à environ 30 minutes du chantier. On a un dépôt où c'est qu'on débite de l'ossature, on assemble, on stocke pas mal. On a nos bureaux où c'est qu'on réalise tout ce qui est devis, études financières des projets, qu'on fait toutes les études exé, plans d'exécution en 3D. On est arrivés il y a deux jours pour faire l'assemblage et le levage d'une maison à ceinture bois pour des clients. Moi je m'occupe de la partie chantier et puis côté administratif, tout ce qui est compta, gestion et puis tout ce qui est devis en fait. Prendre vos appels d'hôp, faire les devis, prendre vos clients, voilà. Et après Luc, c'est plus la partie études, organisation des chantiers, suivi de chantier. Quand vous vous êtes rencontrés ? Alors, on s'est rencontrés sur un malentendu, fin de soirée, non, on a travaillé ensemble pendant 8 ans dans une autre entreprise. Moi j'étais au parc, la partie études, mais plus côté chiffrage, maîtris, répondre aux appels d'offres, faire les devis. Un petit peu de suivi de chantier, et Luc qui était au service études, mais plus calcul de structure, il faisait les plans et il organisait les chantiers, suivi de chantier, enfin le conducteur de travaux en même temps, voilà. Là, on est en train de positionner les panneaux de contre-montement sur les murs au saturbois. Voilà, alors avant on vérifie les diagonales pour que vous êtes sûr que les panneaux soient bien déquières. Alors, généralement, on préfabrique les panneaux en atelier, on les amène sur chante, c'est tout prêt. Ici, il y a des contraintes d'accès, c'est assez compliqué, prendre un moyen de levage et les panneaux tout montés. Donc, on a pris l'option de les prédépiter et de les assembler ici, sur la dalle. Les pièces de bois sont numérotées et chaque numéro correspond à une pièce de bois qu'on retrouve marquée sur les bois en eux-mêmes. Voilà, pour le montage, c'est simplifié, tout est bien organisé. Alors, tout suit le plan ? Ouais, c'est sourd. Voilà, légère petite retouche, ça arrive. Je parlais de petite retouche, si tout va bien, voilà, il faut lui reprendre un montant au ciseau à bois, parce que voilà, ça rentrait pas pile-poil, mais c'est minime, ouais, tout à peu. Alors, les compétences requises, c'est d'avoir envie de travailler et de bien faire, bien faire les choses. Une fois qu'on a envie de bien faire les choses, on apprend correctement et on a envie d'apprendre et on fait les choses correctement. Les difficultés à lancer une entreprise, c'est la peur de ne pas réussir, en fait, qui est le plus difficile. Après, si on est assez intelligent pour avancer sans ça, en l'oubliant, ça marche. Les défaites font partie de la vie, quoi. Là, on est où ? On est sur le chantier où Bichon était venu déjà il y a deux semaines, où on commençait l'assemblage des murs. Et voilà, là, on a bien avancé. Le montage de la structure est fait, la couverture est en finition. Et le menuisier est passé début de semaine pour poser les menuiseries. Les challenges, je ne sais pas, c'est de faire plaisir aux clients, de faire un beau rendu, une belle maison avec des belles finitions. Là, on a un porte-à-fous un peu conséquent sur l'extérieur, une belle charpente apparente dans la pièce à vivre. Là, on essaie de faire des jolis projets pour que les clients soient contents. Le résultat final, c'est que le client ait le sourire. Et toi, qu'est-ce que tu pourras faire ? Tu pourras faire plutôt les projets simples ou les projets où il faut se grattir la tête ? Non, les projets compliqués, oui. Ce sont les mieux pour nous. On s'éclate le plus. Et qu'est-ce qui fait que tu t'éclates sur les projets compliqués ? Le rendu final. Voir que ça marche, que ça ne se casse pas la gueule. C'est un peu comme un gamin avec des capelas. On sait d'avance que ça va tenir, par expérience et par calcul. Mais on est content quand on voit le résultat en grandeur réelle. C'est les capelas qui t'ont donné envie de faire ça ? Non, je n'avais pas de capelas, non. Non, je ne sais pas. C'est servir de mes mains et aussi de ma tête pour construire quelque chose. Voir du réel. Le résumé de mon métier, c'est l'envie de construire. L'envie de construire et de donner le sourire aux gens parce qu'ils ont une belle maison. L'honneur de rien, on crée le rêve de nos clients. Une maison, c'est le rêve d'une vie en général pour les personnes. Donc d'être là, les accompagner et créer ce rêve-là, moi je trouve ça génial. Bonne conclusion, merci les bichons et continuez à faire des belles vidéos sur la construction bois. Je pense que c'est primordial et de développer ce matériau dans notre pays qui a toutes les capacités de le faire. Continuez comme ça, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada